Et bonjour à tous, on se retrouve pour les pronostics du Quintet de ce mardi, nous serons le 26 mars et on prendra la direction de Saint-Cloud pour un Quintet en Réunion 1, course 1, c'est le prix Sagaros. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus, il y aura 3000 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de la course avec du show que l'on connaît bien dans l'ensemble, toujours un terrain collant à lourd proposé en ce début de semaine. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire The Turf, pour les personnes qui n'ont jamais créé de compte chez The Turf, vous devez profiter de cette belle offre, profiter donc de l'offre, le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 euros. Et en plus, on vous rajoute 10 euros pour tester le The 5 événements, tout cela en rentrant le code promo flambeau pour bénéficier de l'offre. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube, ou alors n'hésitez pas, si vous avez des questions un peu plus détaillées, à m'écrire par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 5, Paper Trophy, le pensionnaire de Ramon Alvial Lopez, c'est la monte de Tony Picon, il a tiré le 5 derrière les stades de départ, sachant qu'on connaît bien dans cette catégorie, qui d'ailleurs commence un petit peu à revenir dans une zone de valeur de plus en plus intéressante, en 37,5. Il faut savoir qu'il avait gagné son quintet il y a un petit peu moins de 2 ans, en 38 de valeur, il a même remporté 2 quintets, 1 en 35 et 1 en 38 de valeur. Alors c'est vrai qu'après, les conditions se sont un petit peu corsées. Ces derniers temps, on le fait courir, je pense, en vue de le baisser progressivement sur l'échelle des valeurs. A noter qu'il fait une petite rentrée, on ne l'a pas revu depuis le 5 janvier dernier, et dans un quintet sur la PSF de Deauville. On le rallonge pour l'occasion, mais c'est un chat qui a déjà bien couru sur des distances au-delà de 3 000 mètres. Donc là, sa valeur est de plus en plus intéressante, et le terrain ne devrait pas du tout le déranger, bien au contraire. Écoutez, je le tente en coup de poker gagnant, pour moi ça sera promis ou nulle part. En deuxième position, j'ai mis le 8, Kouncerto, pensionnaire de Miroslav Roulek, l'amont de Christiane Desmoureaux. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Écoutez, il confirme que ces derniers temps, il est vraiment tout proche d'une victoire à ce niveau-là, en 35 et demi de valeur. Il vient de très bien courir ici même, pas plus tard qu'il y a à peine une semaine. Donc, c'était le 16 mars dernier, dans le prix de la Gloriette, où il s'est terminé 2e de Wukan, et devant ses Moonball Steps, qui terminait 6e, en terrain très lourd. Bon là, ça sera peut-être un peu moins pénible, mais ça ne devrait que l'avantager. A noter quand même qu'il va découvrir la distance des 3 000 mètres, donc il faudra voir s'il est capable de tenir une telle distance. Son entourage qui tente un petit coup de poker, mais sur sa forme du moment et sur ce qu'il vient nous montrer dans un récent quinté, sa place lui aussi est sur le podium. En 3e position, j'ai mis le 13, la Templière, la pensionnaire de Michael Delzang, l'amont de Sophie Chouette. Elle a tiré le 7 derrière les stades de départ. Écoutez, la Templière, je trouve qu'elle revient bien ces derniers temps. Sa rentrée, en tout cas, a été bonne du côté de Fontainebleau sur la distance qui nous intéresse des 3 000 mètres dans un handicap en 33,5 de valeur. Elle s'est classée 5e, elle qui, l'an passé, avait plutôt bien réussi à ce niveau-là, et notamment en début de saison, au printemps dernier. Notamment à Compiègne, où elle avait terminé 3e d'un quinté sur 2 800 mètres, et auparavant 5e d'un quinté sur les forums de Fontainebleau début du mois d'avril 2023 en 33 de valeur. Là, elle a une petite livre supplémentaire. Pour moi, voilà, ça doit refaire parler d'elle ici. La distance, le terrain vont vraiment être un plus, et son entraîneur est assez optimiste, et donc je ne serais pas surpris. En plus, avec sa course de rentrée qui lui a été nécessaire et bénéfique, elle va accuser des progrès là-dessus, et je pense qu'elle peut pimenter les rapports de ce quinté. En 4e position, j'ai mis le 16, Shamsabad, pensionnaire de DJ Pauline Prodom, l'amonte de Fabrice Véron. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ, c'est un choix qu'on connaît par cœur qu'on ne présente plus. Désormais, il est âgé de 9 ans. La piste de 5 coups, il connaît par cœur, il vient de se classer 3e dans un handicap le 16 mars dernier. C'était la 2e épreuve du handicap quinté que remportait Wukan ce jour-là. 31 de valeur, il n'a jamais été plus aussi bas depuis un petit moment maintenant. Attention à lui, en bas de tableau, même s'il aurait été peut-être plus compétitif en haut de la 2e épreuve du handicap avec un plus gros poids. Mais là, le fait qu'il porte un petit poids dans un terrain lourd, je pense que ça va vraiment l'aider. Et la distance auquel on revient sur 3000 mètres, même s'il se passait pour être un cheval de 2000 mètres au grand maximum. Mais 3000 mètres, on l'a tenté de bluffer comme ça à quelques reprises et ça a marché. Donc là, c'est ce qu'on va tenter de refaire avec les œillards en plus. Écoutez, ça sera tout ou rien. En 5e position, j'ai mis le 9, Turania, pensionnaire de Nicolas Collery, la monte de Maxime Guillon. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. Là encore, un cheval qui est âgé de 9 ans. Il fait son retour dans l'équité après quasiment 3 ans d'absence. Il faut quand même le souligner. Il est pris en 35 mètres de valeur. Écoutez, c'est un chat qui est en pleine forme. Il a remporté 2 handicaps cet hiver à Cagnes sur des longs parcours en terrain déjà pénible. Et il a confirmé récemment à Fontainebleau, le 15 mars, en se classant 5e dans une classe 2 qui était plutôt pas trop mal composée. Écoutez, ici, il revient dans le handicap. Certes, avec de la pénalisation au poids. Mais Maxime Guillon, qui insiste une nouvelle fois pour le monter, sans dire qui va gagner, je pense qu'il peut se placer dans ce qu'un T parce que distance et terrain seront en sa faveur. En 6e position, Gémy Le 11, Flûte en sol, pensionnaire de Laurent Vielle, Lamonte, Dugo Le Bouc, elle a tiré le 13 derrière les stades de départ. Écoutez, la dernière fois, Fontainebleau, elle a mis son cœur sur la piste en allant chercher une belle victoire sur la distance qui nous intéresse. Elle dominait la Templière qui se classait 5e et Blackhawk qui se classait 6e qu'elle va retrouver ici. Il y a le devancé Dreams, Dreams qui va participer à la deuxième épreuve du handicap qu'on en reparlera tout à l'heure puisque ce sera le pic 5 du jour. Flûte en sol, elle a été pénalisé au poids, elle a été pénalisé de 3 kg. Maintenant, elle n'a plus trop le choix que d'évoluer en première épreuve de handicap. Mais je ne pense pas que ça puisse être un souci. La pénalisation au poids, elle fait vraiment toutes ses courses. Le terrain lourd va vraiment l'aider, je pense, ici. Et la distance n'a pas de problème. Avec un bon parcours, je pense qu'elle a les moyens de jouer au moins une place. En 7e position, j'ai mis le 7 Winterland, pensionnaire de Flavie Bresson-Lamonte de Sébastien Maillot. Elle a tiré le 15 derrière les stades de départ. Écoutez, c'est vraiment une jument qui ne cesse de progresser. Elle a assez peu d'expérience puisqu'elle n'a couru qu'à 7 reprises. Mais elle compte 2 victoires consécutives dans les handicaps en 4 participations seulement. C'était une à Fontainebleau et une pour sa rentrée à Cagnes-sur-Mer le 21 janvier en 32 de valeur. Alors, elle passe de 28 à 32. Et là, de 32, elle passe à 36 de valeur. Donc, elle a quand même pris 8 kg en l'espace de deux courses. Bon, elle n'a plus trop le choix pareil. Un peu comme Fluton Sol que d'évoluer dans la première épreuve du handicap. Ses limites sont un petit peu inconnues. Alors, à Poel, sa jeunesse est un peu sa fougue, je pense. On a fait appel à Sébastien Maillot une nouvelle fois. Voilà, son entourage qui est une nouvelle fois optimiste. Alors, pareil, pour gagner, je pense que ça va être un peu plus compliqué. Mais si elle peut aller chercher une 4e, 5e place, finalement, on ne connaît pas forcément ses limites. Et sait-on jamais. Et enfin, en 8e position, j'ai mis le 2. Wukan, pensionnaire de Fabrice Vermeulen-Lamonte d'Oréien-Lemaître. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Ben, écoutez, il a remporté son quintet. La dernière fois, le 16 mars, à Saint-Cloud, dans le prix de la Gloriette, en devant San Cuncerto et Moonball Step. Le cheval qui a été pénalisé de 3 kg sur l'échelle des valeurs. Tarif syndical quand on remporte un gros handicap. Ben, écoutez, maintenant, 39 de valeur, il faudra voir. On tente de le rallonger. Il avait pris une 5e place cet hiver sur les 3200 m du côté de Cagne-sur-Mer. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un poil moins dérangeant d'être pénalisé et en évoluant sur une aussi longue distance. Parce que finalement, ça ne se court pas pareil. Un quaté sur 2400 m et un quaté sur 3000 m, ça ne se court vraiment pas du tout de la même façon. Et son entourage quitte un truc. On va voir. Ce qui peut m'embêter un petit peu quand même pour Wukan, c'est qu'il court quand même à 10 jours d'intervalle. Voilà. C'est vraiment le seul petit trésor. Mais sinon, pour moi, le cheval mérite ici une nouvelle fois d'être inclus. Mais plutôt en fin de combinaison. Je répète mon pronostic en chiffres. Le 5, le 8, le 13, le 16, le 9, le 11, le 7 et le 2. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quaté, ça sera le 5, Paper Trophy. On peut même presque appeler un coup de poker. Pour moi, ça sera vraiment promis ou nulle part. Le cheval, je pense qu'il a été un peu préparé pour cette course, pour son retour en compétition. Attention à lui. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire le 2 sur 4, flexi 50% de la sélection. Avec le 5, le 8, le 13 et le 16. Le 4 premiers de la sélection. On ne va pas faire plus. Ça reste un quaté ouvert. Il n'y a pas de base qui se détache dans ce quaté. Donc, tout est possible ici. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour. Auparavant, on va venir sur la deuxième place ce dimanche de July Flower. Du côté d'Auteuil, dans le prix Hypothèse, a été battu par l'excellent losange bleu. C'était un peu le couplet caisse, comme je vous avais dit dans la vidéo. J'espère que vous l'avez quand même fait, ce couplet caisse. Sinon, si vous avez bien appuyé à la place au moins de July Flower, c'est déjà pas mal. En espérant que ce lundi, au Croise de la Roche, dans les Terres Sacrées, Hugo Dertals va pouvoir nous relancer et confirmer même une bonne série qui se poursuit. Et pour ce mardi, nous serons le 26 mars. Écoutez, je pars à Saint-Brieuc, en rayon 3. Ça sera dans la 7e course du programme. C'est le prix Bold Eagle. C'est une course E. pour des chevaux âgés de 6 et 7 ans qui n'ont pas gagné 100 000 euros. Il y aura un recul de 25 mètres à 49 000 euros. Il y aura 3 150 mètres à parcourir. Et ils seront 14 au départ de la course. Pour vous situer, Saint-Brieuc est une piste corde à droite, avec des gants de ligne droite, où toutes les tactiques sont possibles. Et avec la longue distance, ici proposée, écoutez, je pense que rendre 25 mètres ne sera pas un souci. Et d'ailleurs, c'est un cheval au 25 mètres que j'ai pris en pénalty avec le 712 Igrisoni, pensionnaire de Sébastien Ouivet, qui en est son entraîneur de river. Il sera plaqué des antérieurs, comme lors de ses deux dernières tentatives, où il a, écoutez, pour ses deux courses de rentrée, montré pas mal de belles choses. Cinquième pour sa rentrée à Nantes, après plusieurs mois d'absence. Et il a confirmé derrière, à Vire, le 3 mars dernier, en se classant deuxième du bon impérateur Dela, et en devançant Hiroko Strac, qui a couvré sa main à Vincennes, en étant compétitif. Donc c'est plutôt pas mal, ici. Le fait qu'il rentre 25 mètres, la longue distance proposée pour ce cheval qui est assez dur, à l'effort et courageux, écoutez, ça devrait l'avantager. Et je compte sur lui. En plus, il y a pas mal de chevaux ici qui font leur rentrée, qui sont encore en phase de préparation. Donc je pense que c'est un lot un peu plus à sa portée que la dernière fois à Vire. Donc on va compter sur lui. Le 712 Igrisoni, en rayon 3 courses 7, du côté de Saint-Brieuc. Voilà donc pour le pénalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce mardi, nous serons le 26 mars. Écoutez, on en a parlé tout à l'heure. Je vais rester à 5 coups. En réunion 1, ce sera dans la 7ème course du programme. C'est le prix Buxin, la deuxième épreuve du handicap Quintet. Une classe 3, dès 4 ans et plus, 3000 mètres à parcourir. Et ils seront 14 au départ de la course. Mais de base, seront le 2 Dreams. J'en ai parlé tout à l'heure. Qui s'était classé 2ème récemment à Fontainebleau. Battu par Floutensolle, qui participe au Quintet. Je pense que, voilà, il est tout proche d'une victoire à ce niveau-là. La méfiance. Et le 5, Desire Forever. Un choix qui alterne le plat et l'obstacle. Plutôt le plat d'ailleurs ces derniers temps, avec de la réussite. Un choix qui est très régulier, qui mériterait aussi de remporter son handicap. Mais associé le 3, Lixi, pareil, très régulier. On ne peut pas reprocher grand-chose. Il mériterait de participer à l'arrivée. Le 4, Rouge, qui court de progrès en progrès ces derniers temps. On a fait appel à Alisson Massin et la décharge de 1,5 kg. Attention à lui. Il peut bien faire, d'autant qu'il adore ce profil de 5 coups et la distance proposée qui devrait être à l'avantage. Le numéro 6, voilà pourquoi, qui a de l'expérience en tout cas. Le terrain ne devrait pas poser problème, tout comme la distance, qui est une bonne finisseuse et qui peut ici arracher au moins une belle place. Le 8, Barbadin, qu'on ne présente plus là encore à ce niveau-là, qui aura la décharge de Coralie Paco. Un choix qui peut aller aux avant-postes, qui est bien placé en 29 de valeur dans ce handicap, qui a un petit peu besoin de nous rassurer, mais je compte sur lui pour pouvoir, pourquoi pas, compléter le pic 5. Le 9, classique précieux, vient de très bien courir pour ses premiers pas handicap à Fontainebleau le 2 mars sur la distance proposée de 3000 m. Il a l'air d'être à l'aise en terrain lourd. Attention à lui, ça peut être la révélation. Et enfin le 10, Stay Away, pensionnaire de Jean-Philippe Dubois à l'amont de Clément Lecoeuvre. pareil, un prix en 32 valeurs. Il va faire ses premiers pas dans les handicaps. On rallonge pour la première fois, enfin il revient plutôt sur 3000 m, distance qu'il avait parcouru pour ses premiers pas en compétition. Attention à lui, évidemment, pour l'entourage, on va s'en méfier. Mais de base, le 2 et le 5, et mes associés, le 3, le 4, le 6, le 8, le 9 et le 10, en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier que vous avez évident bonne chance pour les paris. Moi, je vous donne rendez-vous ce mardi pour l'étude du Quintet de mercredi. Ce sera la deuxième étape du GNT du côté de Marseille-Boréli. D'ailleurs, à cette occasion, il y aura le championnat GNT des pronostiqueurs. Je vous rappelle qu'il est sur cette chaîne YouTube. Vous aurez déjà un premier aperçu du classement à l'issue de la première étape. je vous rappelle et la vidéo de tous ces pronostiqueurs que vous pouvez retrouver en exclusivité ce mardi soir sur cette chaîne YouTube. Voilà donc, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous !